Alors bonjour et à toutes et à tous, bienvenue à la dixième webconférence sur la revitalisation des centres beaux et des centres-villes. Je suis Coline Babaudou, chargée de mission revitalisation et je suis aujourd'hui avec ma collègue Maïwenn Oden qui est chargée de mission sur les démarches alimentaires territoriales. Bonjour à tous. Pour juste des petits points techniques comme d'habitude pour faire plus de fluidité, vos micros et vos caméras sont coupés, vous ne pouvez pas intervenir donc si vous voulez vous exprimer n'hésitez pas à écrire dans le chat ou à poser vos questions dans l'onglet questions et puis si vous avez après un premier temps d'interview ou d'autres questions tout au fur et à mesure vos questions seront prises à la fin du temps d'échange pour qu'on puisse aussi vous répondre. Donc avant de commencer, Pays-Cars-et-Nouvelle-Aquitaine, nous sommes un centre de ressources publiques qui aide au développement territorial et notamment la mise en place de politiques publiques par la mise en réseau d'acteurs, par l'échange de pratiques, la capitalisation d'expériences. On fait aussi des études d'analyse et nous partageons sur notre site internet notamment toutes ces ressources comme par exemple une plaquette qui a permis la vulgarisation d'outils sur le sujet de la revitalisation les interviews de vidéos de maires, des témoignages, des fiches d'expériences. N'hésitez pas à consulter notre site internet pqna.fr et à vous intéresser à la page notamment de la revitalisation et de vous inscrire à la lettre d'info correspondante. C'est dur à dire en revitalisation ? C'est dur à dire, j'ai du mal. Donc pour rappel, la dernière conférence au mois d'octobre a traité des questions de village et de revitalisation. Comment est-ce qu'ils trouvent de la ressource ? Comment on peut travailler avec d'autres acteurs ? Comment on met dans l'oeuvre des projets ? On avait écouté Nathalie Hérard du CAUE des Villottes-et-Garonne ainsi que deux élus, Gilles Couture, maire de Jaune dans les Landes et Cyril Harry, maire de Mendit dans les Pyrénées-Atlantiques. Et cette web conférence et toutes les autres sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. Maïwenn ne manquera pas par la suite de vous mettre les liens dans le chat pour que vous puissiez les revisionner si vous le souhaitez. Et aujourd'hui, de quoi on va traiter ? Alors aujourd'hui, on va parler de vieillissement et surtout de la politique qui est comment le vieillissement peut contribuer à la revitalisation finalement des centres-bourgs. Donc au programme, on aura une introduction au sujet par Raphaël Roguet, responsable du pôle Appui aux politiques publiques et au territoire au Géranthropole Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, on aura un échange croisé, donc on aura des témoignages, pardon. Donc d'abord, Jean-Louis Marceau, maire de la Roche-Foucault, en Anjoumois, accompagné de Vincent You. Et après, on aura donc Patrice Laurent, maire de Mourinx et président de la communauté de communes de la Cortez. Et en conclusion, nous laisserons parler la parole à Adil Taoufik, directeur territorial, grands comptes régionaux et innovation à la Banque des Territoires. Sandrine Hernandez, conseillère régionale déléguée à la revitalisation des centres-bourgs aux fonciers et à l'urbanisme. Et Caroline Garraud, chargée de mission au SGAR Nouvelle-Aquitaine. Donc surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On a cet onglet questions qui vous permet de le faire. Et moi, je vais réguler ça un peu tout à l'heure. Voilà. Merci Maïwenn. Donc je vous propose sans plus attendre de passer à l'introduction du sujet avec Raphaël Roguet, que j'invite à me rejoindre. Donc, bonjour. Bonjour. Donc Raphaël, tu es responsable du pôle appui aux politiques publiques et au territoire du Girondeau-Pôle Nouvelle-Aquitaine. On a travaillé ensemble sur le sujet du vieillissement pour essayer de mettre en place cette journée, cette web conférence. Est-ce qu'on va détailler de plus en plus le sujet et parler de vieillissement et de centre-bourgs ? Donc peut-être pour te lancer sur la problématique du vieillissement comme levier pour la revitalisation entre ressort et opportunité. Donc je devais demander à notre technicien de nous envoyer le PDF pour la présentation et je te laisse la parole. Merci de m'avoir invité à échanger avec vous autour de ce sujet. Donc effectivement, je travaille au Girondeau-Pôle Nouvelle-Aquitaine. Pour celles et ceux qui ne situent pas forcément cette organisation, on est un groupement d'intérêt public financé par l'État-région, financé par l'ARS Nouvelle-Aquitaine et le Conseil régional. On a un centre de ressources également et nos missions, c'est donc d'impulser une recherche qui soit une recherche pluridisciplinaire sur le vieillissement et donc en vue d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées, de valoriser les innovations du territoire, de soutenir les expérimentations locales et finalement d'accompagner, ça c'est plutôt le pôle à pied aux politiques publiques, d'accompagner l'évolution des politiques publiques vers des actions bienveillantes pour les personnes âgées du territoire. Donc le vieillissement comme levier pour la revitalisation des centres-bourgs, un sujet assez compliqué. Ressort et opportunité, peut-être que pour commencer, on peut présenter quelques chiffres qui posent un peu la situation. Le vieillissement de la population, évidemment, touche l'ensemble de la France, mais ne se traduit pas de la même manière d'un territoire à l'autre. Il faudrait peut-être avancer... Oui, il faudrait avancer les diapos si possible. On vous dira comme ça. Et on constate que les bourgs offrent un niveau d'observation accentué du phénomène de vieillissement de la population. Si on analyse en termes de bourgs repérés dans le cadre de différents programmes d'action publique, si on prend le programme de 2014 de revitalisation des centres-bourgs, on voyait que les personnes âgées de plus de 65 ans représentaient 24 % de la population contre 17,7 pour la moyenne nationale. Et on était à 13,8 % de plus de 75 ans contre 9,1 pour la moyenne nationale. Si on prend un programme plus récent et plus massif, puisqu'il touche beaucoup plus de territoires, le programme Petite Ville de Demain, on est à 12,6 % de personnes de plus de 75 ans contre 9,3 % pour la France. Et si on observe le graphique qui est projeté à l'écran, on constate que dans toutes les tranches d'âge quinquennal, la part des personnes âgées de 50 ans et moins est inférieure dans les PVD à la moyenne nationale et la part des 50 ans et plus est supérieure à la moyenne nationale. Et enfin, peut-être un dernier chiffre, 16 % des 75 ans et plus vivent en établissement d'hébergement pour personnes âgées dans les PVD contre 9,4 % en France. Quand on dit établissement d'hébergement pour personnes âgées, ce n'est pas que les EHPAD, c'est tout type d'établissement. OK, donc beaucoup de personnes âgées, ou en tout cas une part surtout plus importante de personnes âgées dans ces territoires que dans d'autres. Après, la question qu'on peut se poser, c'est quelle représentation ça induit au niveau des acteurs locaux. Très souvent, force est de constater que les représentations de ce vieillissement sont relativement négatives. Le vieillissement est souvent perçu comme une menace, un phénomène à maîtriser, et paradoxalement, ou pas trop, enfin, pas vraiment paradoxalement finalement, mais ça désincite les acteurs locaux à prendre en charge directement ce phénomène. Alors évidemment, ce type de webinaire, les acteurs qui interviennent, montrent aussi qu'il y a les phénomènes contraires qui se produisent, et fort heureusement, c'est très bienvenu. Mais globalement, c'est souvent qu'on observe qu'un territoire vieillissant est perçu comme un territoire peu attractif, peu dynamique, captif de subventions publiques, en situation de désertification. Et dès lors, les élus peuvent mettre plutôt l'accent, souvent sans succès, sur des politiques visant à l'attractivité des familles, des classes moyennes, et sur le développement de nouvelles activités productives. Donc une question centrale qui se pose à présent, c'est la question des liens entre les politiques de revitalisation des territoires, qui misent sur la requalification, souvent la facilitation des mobilités résidentielles des ménages, et d'un autre côté, des politiques de la vieillesse qui, globalement, restent centrées sur une approche médico-sociale, donc centrées sur les personnes en perte d'autonomie. On est face à deux politiques qui sont globalement assez sectorisées et qui sont parfois dos à dos, avec des perméabilités, fort heureusement, mais qu'il s'agit donc de renforcer. Notamment dans une approche territoriale, si on veut essayer de développer une approche territoriale de la géontologie. Les territoires ne sont pas le simple réceptacle, finalement, des réalités et des expériences. Ils les façonnent autant qu'ils les déterminent. Et les territoires sont à même de favoriser une notion qui émerge de plus en plus dans les politiques publiques, qui est la notion de parcours de vie. Donc parcours professionnel. Parcours professionnel, aujourd'hui, c'est parcours qui sont de plus en plus erratiques, évolutifs, marqués par des ruptures. C'est aussi des parcours résidentiels qui sont aussi parfois déterminés par les parcours professionnels, mais qui sont complexes dans une économie qui est mondialisée, qui nécessite une main d'œuvre toujours plus mobile et flexible. Et c'est aussi des parcours de soins, des parcours de santé, et qui demandent donc un bon maillage d'acteurs qui soient interdépendants et une certaine proximité des services à toutes les échelles. Ces parcours de vie ont tendance à se complexifier avec l'avancée en âge à tous les niveaux. Alors moins sur le parcours professionnel, mais sur les parcours résidentiels et les parcours de santé, l'avancée en âge complexifie largement ces parcours-là. Et donc, elle interroge la flexibilité des territoires à s'adapter à ces parcours et à se montrer eux-mêmes aussi flexibles que ces parcours. Le vieillissement, alors on parle d'opportunités, alors peut-être réfléchir autour de ces opportunités dans un premier temps un peu sur le plan théorique. On va avoir dans le cadre de ce webinaire des focus un peu concrets. Donc je me suis dit qu'à l'introduction, ça pouvait être l'occasion aussi de parler plutôt théorie dans un premier temps. Si on suit les conclusions de la théorie de la base économique, on peut entrevoir différemment le développement des territoires. Cette théorie montre finalement que le développement des territoires n'est pas seulement lié à la question de la création, de la production de richesses et donc du PIB de ces territoires, mais peut être également déterminé très largement par sa capacité à capter des revenus externes et donc à créer ce qu'on pourrait appeler une économie résidentielle. Ces mécanismes, aujourd'hui, peuvent l'emporter sur l'implantation d'industries compétitives car ce sont les revenus, ce seraient les revenus qui conditionneraient finalement le niveau de développement d'un territoire tout autant que la production de richesses. Or, en fait, on voit qu'au niveau régional, parfois national, parfois international, on a des mécanismes de redistribution qui se mettent en place. Et l'avancée en âge en est un exemple assez frappant. On peut avoir des zones qui vont être des zones plutôt jeunes, actives, avec beaucoup de production de richesses. On pense par exemple à la région parisienne et où finalement, au moment du passage à la retraite, un certain nombre de personnes vont aller emménager dans un autre territoire. On pense par exemple, c'est l'exemple un peu caricatural, mais qui illustre le mieux, je trouve, cette théorie, mais qui peuvent aller s'installer au niveau de la façade atlantique et donc percevoir des revenus de retraite qui émanent d'une production qui a été produite ailleurs et créer une économie résidentielle sur un territoire. Donc là, cette théorie-là, en fait, déjà modélise une opportunité très concrète qui, globalement, en termes de développement des territoires, s'applique davantage aux territoires. Évidemment, on a des personnes et des retraités plus aisés. La dimension est moins évidente quand on parle de classes populaires ou de retraites moins importantes. Donc la question, c'est, OK, pour ces territoires-là, on est face à un phénomène tel que celui-ci qui peut exister, quid des autres ? L'idée, c'est de se dire qu'il y a une deuxième opportunité aussi, c'est la redynamisation des territoires en termes d'activité économique. À partir du moment où une part de la population sur un territoire est une population âgée, et que cette part est très importante, on peut imaginer le développement de nouvelles activités en lien direct avec ces personnes dans une logique d'économie de proximité, que ce soit... Et ça, en fait, c'est un fort potentiel innovant, enfin, il y a un fort potentiel d'innovation derrière. On peut imaginer des activités en termes de domotique, d'innovation technologique liée au vieillissement. On peut imaginer aussi la montée en compétence de tout un tas de professionnels qui interviennent classiquement. On imagine, par exemple, tous les réseaux d'artisans, de professionnels du bâtiment, des territoires, qui vont aussi pouvoir s'adapter au fait qu'ils ont de plus en plus de demandes d'adaptation des logements, etc., pour monter en compétence et proposer des offres d'adaptation et d'aménagement plus performantes. Et finalement, une fois qu'on a un nombre important, que la part des personnes âgées sur un territoire est présente, on observe également un vivier prometteur en termes de consommation locale, à même de redynamiser, finalement, le maillage commercial de ces territoires. Le vieillissement est un potentiel, peut-être un potentiel, dans une perspective, malgré tout, optimiste, mais peut-être un potentiel pour les acteurs de l'économie locale et également pour ceux de l'innovation. Enfin, peut-être, l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées peut venir nourrir un objectif secondaire, qui est celui dont on parlait tout à l'heure, d'attractivité des classes moyennes et des familles. Puisque qui dit des personnes âgées qui s'installent sur un territoire dit forcément de nouveaux services et donc un besoin renforcé en services de proximité, en services de santé, médico-sociaux, en services d'activité, etc. Et tous ces services vont être, a priori, dispensés par des professionnels, donc de la population active. Et donc après, l'enjeu, ça peut être de voir comment on articule ces besoins-là avec une capacité à permettre l'installation de ces professionnels au plus proche des personnes âgées auprès desquels ils interviennent dans une logique de régionalisation. En termes de temps, je pense que ça va ? Ok. Donc un dernier point aussi, c'est aussi de se dire que l'opportunité, elle est universaliste, entre guillemets, c'est que chercher à répondre aux besoins des personnes âgées, ça peut être souvent l'occasion de répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Et il ne faut pas être... Enfin, il ne faut pas... L'idée, ce n'est pas d'être normatif, mais... Dans l'idée, on peut tout à fait répondre aux besoins des personnes âgées sans être dans une logique politique vieillesse et en fait, chercher plutôt d'être dans des notions d'inclusion et de répondre à l'ensemble des besoins de la population, créer des solutions de transport, des solutions de mobilité, essayer d'attirer des services, de maintenir des services dans les centres-bourgs. Ça, c'est des enjeux qui, évidemment, répondent aux besoins des personnes âgées, mais qui répondent plus globalement aux besoins et aux aspirations de l'ensemble de la population. Alors, une fois qu'on a balayé un peu très rapidement les opportunités, on peut se demander quelles réponses actuellement ou par le passé on a pu observer en termes d'action des centres-bourgs de façon un peu globale. Ça, il se trouve... Donc, je reviens sur le programme de revitalisation des centres-bourgs de 2014 qui a pu être analysé, finalement, plusieurs années après son lancement par le Cégette en 2017 et par le Cerema en 2019, qui ont essayé d'analyser un peu les dossiers de candidature, les actions qui avaient été mises en œuvre dans ces centres-bourgs, et plus particulièrement, parce que c'est un programme généraliste de revitalisation, il n'avait pas vocation à s'intéresser uniquement à la question du vieillissement, donc ils ont analysé les dossiers qui prenaient le vieillissement comme un vivier de développement. Ils ont tiré plusieurs conclusions, donc je vous propose de revenir sur trois d'entre elles, que globalement, dans ces centres-bourgs qui préconisent une revitalisation par le vieillissement, entre guillemets, on aurait une méconnaissance quand même assez généralisée des besoins des personnes âgées. Les personnes âgées de toute tranche d'âge ne composent pas un public homogène, et on voit bien, moi-même, là, dans l'introduction, j'ai tendance à dire les personnes âgées, les seniors, à les mettre dans un groupe homogène, alors que ce sont des personnes qui n'ont ni le même âge, ni le même vécu, ni la même catégorie sociale, qui ont des disparités assez grandes de besoins et de réalités. Donc, leurs besoins sont hétérogènes et dépendent évidemment de leur niveau de revenu, de leur mode de vie, de leur territoire. Et la connaissance des acteurs locaux, de cette diversité de besoins des personnes âgées, c'est donc une condition préalable à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques qui peuvent être adaptées. Or, peu de bourgs, en tout cas, semblent avoir mis en place des méthodes de recueil de cette pluralité de besoins dans la mise en œuvre de leur action. Le deuxième point qui ressort, c'est malgré tout la diversification et l'adaptation des offres d'habitat qui sont au cœur des projets de territoire et la plupart des projets analysés tournaient autour de l'habitat. Alors, ce n'est pas forcément étonnant, étant donné le programme en lui-même, puisque sur l'enveloppe de 230 millions de l'époque, sur six ans, il y avait 200 millions qui émanaient de l'ANA, de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Donc, c'est assez logique de retrouver des projets majoritairement tournés vers cette dimension. Mais malgré tout, ça vaut ce que ça vaut, mais en tant que gérantopole, quand on est sollicité sur des projets de territoire qui visent à mobiliser le vieillissement comme une ressource, on est souvent mobilisé sur des projets d'habitat et sur les projets les plus à la mode, que sont notamment les projets d'habitat inclusifs dans toute leur pluralité, ce qui pose certaines questions, d'avoir des projets d'habitat inclusif dans ce type de territoire qui peuvent être détendus, mais on y reviendra peut-être en conclusion. Le dernier point, c'est la question de la recherche d'une proximité de services, et notamment de services de soins dans ces projets-là, de services de santé. On observe que les bourgs veillent à l'existence d'une offre satisfaisante quantitativement et qualitativement de services autour des projets qu'ils développent. En revanche, peu de bourgs anticipent l'impact des départs massifs en retraite, des générations du baby-boom, notamment les professionnels de santé, sur l'emploi et l'activité. Donc ça, c'est un peu les trois enseignements qui ressortent de ce programme. À voir ensuite comment on réactualise ces éléments avec le programme Petite-Ville de Demain qui est largement plus massif, puisque pour rappel, pour la vitalisation des centres-bourses, c'était 54 lauréats, alors que rien qu'en Nouvelle-Aquitaine, on avoisine les 200 PVD, donc on n'est pas du tout sur la même échelle. Donc à voir comment on arrive à massifier les choses et à prendre en compte cette pluralité de besoins. Peut-être en guise d'ouverture, poser quelques enjeux qui me paraissaient intéressants. En termes d'habitat, déjà, un enjeu spécifique quand on parle de centre-bourg concernant la réhabilitation du bâti ancien, parce que qui dit centre-bourg dit souvent du bâti ancien, c'est la question évidemment de l'attractivité des investisseurs et notamment des bailleurs, des bailleurs sociaux. Comment on, enfin des investisseurs dans leur ensemble, mais alors ce qui m'intéresse moi davantage, c'est plutôt la question des bailleurs sociaux et la production d'une offre d'habitat qui soit meilleur marché. L'idée, c'est qu'on a un premier front déjà, en termes de compétences. Lorsqu'on souhaite réhabiliter de l'ancien, il y a un savoir-faire qui est nécessaire et qui peut manquer chez certains bailleurs dans les services patrimoine. où ils peuvent être extrêmement pointus sur la question du neuf, de la construction neuve, mais moins sur la question de la diversité des bâtis anciens à réadapter. Il y a la question des surcoûts évidemment, comment la réhabilitation peut coûter plus cher que la construction neuve et donc elle peut par ailleurs être bloquante dans la mesure où les bailleurs peuvent avoir peur de surcoûts non anticipés qui peuvent se surajouter à l'opération. Et un troisième front qui est la question des normes qui sont toujours plus nombreuses et complexes. Il y a la question des normes propres à la réhabilitation, mais il y a aussi la question si on veut réhabiliter pour des personnes âgées, de toutes les normes nécessaires à la réhabilitation et donc à l'accessibilité et l'adaptation des logements. Il existe des réponses à la fois techniques sur la question des subventions, la question de la réduction de TVA à 10% sur certaines opérations. Il y a des réponses politiques aussi sur la nécessité d'une vision politique et stratégique de la part des maires au niveau des communes. Mais ça restait quand même un enjeu qui me paraissait important puisque avant toute chose, on a besoin de bailleurs sociaux pour réinvestir finalement ces centres-bours. Un deuxième enjeu qui me paraissait intéressant, c'était la question justement de l'habitat inclusif. Donc, habitat inclusif vraiment au sens loi-élan, donc toute une pluralité de formes d'habitats très différentes, que ce soit habitats partagés, intergénérationnels, véguinage, etc. Et donc la question de la multiplication des velléités des territoires des centres-bourgs à développer ce type d'offres et la question de la proximité des services. Comme je disais un peu plus tôt, la proximité d'une gamme de services vraiment de haut niveau avec ces opérations d'habitat est souvent la clé de leur réussite. Et donc quand on est sur des territoires qui sont un peu plus détendus, qui connaissent des problématiques de pénurie de services, d'offres, etc., la question de la réussite de ces projets est vraiment questionnée. Donc il faut vraiment toujours penser cette articulation-là et se demander quel type d'habitat inclusif peut être pertinent sur mon territoire, à quel endroit de mon territoire, et finalement est-ce que mon territoire est un territoire qui est propice à l'émergence d'un projet d'habitat inclusif et à quelles conditions. C'est vraiment des questions qu'il faut se poser systématiquement et ne pas se dire que l'habitat inclusif c'est la baguette magique, le projet miracle de toute politique innovante et se dire voilà, ça y est, tout le monde fait ça, il faut le faire. C'est un peu le risque selon moi et qui pose aussi la question de comment vont vieillir ces offres d'habitat si elles n'ont pas été pensées de manière satisfaisante à la base. Avant-dernier enjeu, la question de la diversification des interventions. J'ai le sentiment que les projets qui tournent autour de l'habitat représentent une grande majorité des projets qui lient Centrebourg et Vieillissement. Donc la question c'est plutôt comment on diversifie ces projets-là et c'est évidemment très important de parler d'habitat mais comment on parle aussi d'autres choses, comment on pense justement services, mobilité, innovation, etc. Et un dernier enjeu qui est plutôt un frein, c'est la question des capacités en ingénierie de ces territoires. Puisque il semble important de rappeler que les centres-bours ne disposent pas des mêmes capacités d'ingénierie que les grandes métropoles, ça paraît assez évident, que même en cas de renfort d'ingénierie, donc on a beaucoup de renforts d'ingénierie qui sont possibles en tout cas, ne serait-ce que les programmes actuels type PVD qui proposent ces renforts, mais il y en a d'autres, mais en fait tous les renforts d'ingénierie peuvent être extrêmement perspicaces, pertinents sur la question de la revitalisation des territoires, mais peuvent l'être un peu moins sur la question spécifique du vieillissement. On revient à la question des deux politiques qui sont dos à dos, c'est aussi parce qu'en fait on a des professionnels qui ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas souvent les mêmes compétences de travailler dans la géontologie, de travailler dans la revitalisation des territoires et donc la question c'est comment on outille et comment on apporte la question du vieillissement au niveau de cette ingénierie des territoires. Et écoutez, j'en ai pas un moment. Super, merci beaucoup. Peut-être sur cette conclusion, les différents points que tu as évoqués sur l'habitat ordinaire, l'habitat inclusif, de la diversification, est-ce qu'il y a peut-être des exemples que tu aimes réciter peut-être concrets que tu as vu passer avec le Gérontopole sur notamment la diversification des interventions ? Des exemples concrets de projets intéressants ? Alors bon, dans l'idée, on va en parler, mais on a accompagné au Gérontopole la démarche qui est à l'œuvre à la Roche-Foucault, qui est une démarche qui est à mon sens très innovante et pour le coup vraiment quasiment à 360 degrés, donc c'est intéressant. Après, pour la question de l'habitat inclusif, il existe des ressources territoriales qui sont précieuses, qui ne peuvent pas intervenir partout parce que précisément, elles sont localisées, mais je pense à Habitat des Possibles, par exemple, qui est une structure qui développe vraiment des projets avec une très grande intelligence et qui essaient de se prémunir de l'habitat inclusif comme Baguette Magique qui résout tous les problèmes et qui essaient d'avoir une approche vraiment projet par projet avec à chaque fois une interrogation de la pertinence, une implication des futurs habitants dans les démarches, etc. Mais oui, en soi, on a des exemples de projets qui fonctionnent. J'ai invité M. le maire de Mourinx à nous rejoindre. Non, vous pouvez rester ici. Juste ici, voilà, parfait. On va commencer par vous. On ira ensuite après sur le projet de la Roche-Foucault qui va faire un peu un zoom sur une coopération, donc on va partir plutôt sur quelque chose de plus large. Donc, vous êtes maire de Mourinx depuis 2014. Vous avez des vice-présidents puis président de la communauté de communes de la Cortez dans les Pyrénées-Atlantiques. Mourinx, c'est environ 6300 habitants. Peut-être que ça a un peu évolué et c'est à près de 30 kilomètres au sud-ouest de Pau. Son histoire, elle est intimement liée avec l'exploitation du gaz et du pétrole dans le bassin industriel de Lac dans les années 1950, ce qui fait que Mourinx est une commune assez particulière dans sa structure. Est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait de Mourinx en quelques mots ? En quelques mots, Mourinx, ça a été la première ville nouvelle de France. Elle a été construite en quelques mois pour accueillir un peu plus de 10 000 personnes pour participer à une aventure industrielle. Et donc, c'est une ville qui, à la fin des années 50, n'avait pas de personnes âgées, que des actifs, et plutôt de jeunes actifs, c'est-à-dire des gens qui démarraient dans la vie, de jeunes couples, avec même des célibataires. On a une tour qui s'appelle la tour des célibataires. Et c'est une ville qui n'avait pas de retraités, mais qui a une population qui a vieilli, puisque l'aventure, elle date de plus de 60 ans aujourd'hui, avec une particularité, c'est qu'on a aujourd'hui beaucoup de seniors qui occupent les mêmes logements qu'ils occupaient quand ils étaient jeunes, en n'ayant plus d'enfants à la maison et parfois en ayant perdu le conjoint. Donc, beaucoup de logements de type T4, T5, occupés par des personnes seules, avec des défis, du coup, à relever pour développer et dynamiser cette ville. Et donc, justement, vous parlez de cette population qui a évolué. Comment vous avez intégré cette question du vieillissement dans votre politique de revitalisation ? Alors, en fait, il faut travailler sur le vieillissement, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas avoir une ville qui serait comme une sorte de bulle qu'avec des personnes âgées. Il faut aussi regarder tout l'environnement de la ville. Ce qu'on a essayé de faire à partir de cette problématique, c'est une ville all-inclusive. Et là, c'est la ville. C'est-à-dire qu'on a travaillé, évidemment, la question de la santé dans un contexte où, aujourd'hui, la France, c'est 80 % de déserts médicaux. On vient d'ouvrir un pôle de santé avec huit médecins salariés. On a trois dentistes. Je ne vais pas faire le... Je ne vais pas agrainer tout ça, mais on a vraiment une offre de santé qui est développée maintenant sur la ville. Avec... C'est important, parce qu'un jeune couple qui va s'installer aujourd'hui ou une personne qui vient s'installer pour sa retraite, elle va regarder l'offre de santé. De la même manière, elle va regarder les offres de loisirs qu'il peut y avoir sur la ville. Et donc là, c'est une piscine, une médiathèque, un ciné, un réessai. Elle va regarder les activités. Et autant les actifs, d'ailleurs, que les retraités, parce que 60 ans à la retraite, on est jeune et on n'a pas envie de s'ennuyer. On se pose des questions, d'ailleurs, un petit peu avant de prendre sa retraite, en se disant « Qu'est-ce que je vais faire ? » et une part de loisirs, une part d'activités qu'il faut savoir proposer à ces seniors. Et puis après, on parle d'intergénérationnel, mais je crois qu'on peut même parler d'intergénérationnel chez les retraités. C'est-à-dire qu'on peut avoir, comme je le disais, des gens qui ont 60 ans et qui vont être très actifs et rendent des services à d'autres retraités qui sont un peu plus dépendants. Et la mairie a mis en place un service animation senior avec des parcours, finalement, en fonction des âges dans ce service animation senior. C'est-à-dire qu'on est capable d'organiser un voyage avec les personnes qui sont autonomes, de proposer un voyage à des personnes qui le sont moins en ayant dans ce voyage des aides à domicile ou des jeunes pour faire de l'intergénérationnel. Voilà, il faut... Je crois que l'intervenant avant moi l'a très bien dit. Il n'y a pas une catégorie de retraités. C'est vraiment une population toute entière. Et il faut savoir diversifier ce que l'on fait pour être attractif, finalement. Et au-delà de l'attractivité, en fait, quand on gère une ville, on essaye de mettre en place des politiques humaines parce qu'avant tout, les écoles, c'est très joli, les pôles de santé, c'est très joli, mais ce qu'on peut plus, finalement, c'est l'humain. Et c'est de donner à une ville une dimension humaine et d'accompagner tous les parcours. Et là, vous avez parlé, par exemple, de l'animation qui a été mise en place, etc. Mais est-ce que vous avez d'autres projets ? Enfin, quels sont les autres projets qui permettent d'installer cette politique en faveur de ces personnes-là ? Alors, on a la particularité d'avoir une ville qui est dense, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de prendre le bus pour aller faire une radio, une analyse, aller voir le toubib, aller au ciné, à la médiathèque. Voilà, on peut tout faire à pied. Donc ça, c'est déjà un atout pour la ville. Et ensuite, on travaille l'attractivité autour des commerces. Donc là, on s'appuie sur Petite Ville de Demain avec des dispositifs qui nous permettent de financer un aménagement d'une place. La rénovation d'un site qui est extraordinaire pour nous, c'est le Belvédère. Voilà, on continue d'investir la modernisation de la ville. Alors, pour les retraités, mais pas qu'eux. Parce que si vous proposez à un retraité d'être enfermé dans une bulle avec des retraités, ça ne va pas lui plaire. Donc il faut qu'il y ait des enfants. Il faut qu'il y ait des jeunes, des moins jeunes. Finalement, la politique qu'on peut mener dans un centre-bourg en faveur aussi du vieillissement de la population, ça va être finalement aussi d'agir sur comment faire venir des jeunes couples, comment faire venir des familles, etc. En fait, c'est quelque chose qui semble diversifié. Et pourquoi, comment cette problématique du vieillissement, elle peut finalement être un levier du coup de revitalisation du centre-bourg ? Alors, c'est un levier d'abord parce que c'est souvent, pas toujours, mais souvent, une population qui n'a pas de problème de chômage, ça c'est réglé, mais c'est une richesse parce que c'est des gens qui vont s'investir. Si on regarde le bénévolat aujourd'hui en France, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes retraités, très peu de jeunes, quelques quadras, mais pas énormément, mais beaucoup de jeunes retraités. Et dans les services publics qui sont proposés dans une ville, il y en a quand même une bonne partie qui est portée par le tissu associatif. Donc, c'est une richesse humaine pour la ville et c'est un atout de développement parce que la personne sait que la retraite, ça ne va pas être les mots fléchés et la télé. Je vois qu'on a une question qui porte sur la maison de santé, sur qu'est-ce qui la porte. Vous avez parlé de sa création. Comment on la construit ? C'est assez novateur. C'est-à-dire qu'on a vu comme beaucoup de territoires que nos médecins partaient à la retraite. Il y a beaucoup de territoires où il y a médecins ont plus de 55 ans. Donc, il y a une question qui se pose. on sait que le numerus clausus n'est pas réglé et qu'on va avoir des problèmes. On s'est dit que veulent les médecins aujourd'hui. Aujourd'hui, 6 médecins sur 10 qui sortent d'études ou peut-être 8 veulent être salariés. Ils n'ont pas envie de reprendre un cabinet libéral, etc. Ils veulent être salariés et ils veulent être dans un contexte, un écosystème qui leur permette de ne pas être seuls, de pouvoir échanger avec d'autres. Donc, on a souhaité au début la ville embaucher deux médecins. Très vite, on a discuté avec les professionnels de santé, parasanté, et on s'est aperçu que la taille de la commune n'était pas suffisante parce qu'il y a un tour de garde des médecins. Et donc, on a étendu le périmètre à 16 communes autour de la ville de Moix. Et c'est une association qui a été créée qui a recruté les sept médecins. Et s'il faut qu'un équilibre financier à la fin de l'année pour équilibrer les comptes, les communes participent à cet équilibre financier à hauteur, enfin, on fait un ratio par nombre d'habitants. Et donc, on a aujourd'hui huit médecins salariés, ce sont des jeunes, alors, beaucoup de jeunes femmes parce qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes aujourd'hui qui font des études de médecine avec des médecins qui ne veulent pas travailler tous les jours, qui veulent avoir le mercredi pour s'occuper des enfants, qui veulent profiter du week-end. Voilà, on est aujourd'hui dans une société qui évolue et il faut savoir s'adapter à cette société-là. Donc, ça a bien marché. Après, on a créé un lieu en plein centre-ville sur un ancien bâtiment commercial où là, on a regroupé tous les... Enfin, pas tous parce qu'il y en a un petit peu à côté aussi, mais on a voulu donner un signal fort en termes d'offres de santé et ça marche plutôt très bien. Oui, c'est vrai que comme vous l'avez dit, c'est très densifié donc on a vraiment tout au même endroit accessible facilement et à part pour monter au Belvédère, c'est quand même plutôt plat donc c'est assez facile pour cela et en termes, après d'habitat, je sais qu'on en avait beaucoup parlé du fait que de redonner un peu une nouvelle image aussi à la ville et donc de refaire du bâti de l'immeuble mais finalement un peu neuf, un peu nouveau et qui fait moins bar puisque c'était la vision qu'on avait. Est-ce que justement via cet habitat-là, vous avez des projets d'habitat peut-être intergénérationnels ou en faveur des personnes âgées ? Comment ça se fonctionne à ce niveau-là ? Alors, il y a des parcours résidentiels quand on est jeune du premier logement jusqu'au dernier qui peut être la maison de retraite. Il faut travailler sur les parcours résidentiels. On est en train aujourd'hui avec un opérateur privé de construire une résidence intergénérationnelle qui est à la fois à côté de la maison de l'enfance et de la maison de retraite pour permettre peut-être de faire des soins via la maison de retraite à domicile chez les gens qui restent chez eux et des interventions avec les enfants les ados avec une salle commune avec un bâtiment qui accueille des seniors dans des T2 ou des T3 et dans le même espace 4-5 maisons qui accueillent des familles. L'idée étant que les actifs peuvent aller faire les courses pour les retraités les amener faire les courses et puis les retraités peuvent garder les enfants si les actifs voilà l'idée c'est vraiment de travailler là-dessus on va démolir la tour des célibataires et construire une résidence intergénérationnelle en cœur de ville au pied du marché là peut-être pour des personnes qui seront encore un peu moins autonomes pour leur permettre voilà juste en prenant l'ascenseur d'être au pied du marché ou sur le pôle de santé il faut aussi réfléchir les parcours résidentiels des seniors il n'y a pas une solution elles sont multiples alors ça va de l'adaptation du logement à la création de logements neufs mais c'est vraiment de l'accompagnement quasiment sur mesure et vous faites aider par des partenaires en particulier sur ces projets là ou alors nos partenaires ce sont les bailleurs sociaux de manière ça peut être là sur la ville c'est CDC Habitat l'Office 64 d'Homo France c'est ces partenaires là qui qui viennent sur notre ville aujourd'hui je vois que dans les questions ça parle beaucoup des questions financières d'aide financière pour mettre en oeuvre ce type de projet ou même sur la maison de santé est-ce que c'est voilà est-ce que c'est quelque chose que vous me le disiez un peu tout à l'heure en off que de toute façon pour avancer il fallait trouver mais aussi les financements comment vous vous êtes débrouillé pour pouvoir mettre en place alors sur le logement ce sont les bailleurs qui financent là pour le coup c'est facile on n'y met pas d'argent si ce n'est mettre à disposition le foncier et qui peut être valorisé d'ailleurs dans l'opération donc ça c'est quand même important la question du foncier après sur sur les autres projets de type pôle santé il faut aller chercher les financements en allant convaincre les partenaires qu'on est sur de l'innovation sur des communes de petite taille ou de taille moyenne la question du financement elle est elle est primordiale mais il faut aller au-delà de la moyenne et pour ça il faut vraiment être dans l'innovation il ne faut pas enfin c'est bien de regarder ce que font les autres et on peut dupliquer ce qui est fait ailleurs on n'est pas obligé de tout inventer tout le temps mais il faut toujours essayer d'être d'avoir un temps d'avance un peu d'innovation dans nos politiques là je ne peux pas parler que de financement oui d'accord et une dernière question avant qu'on passe à l'autre projet il y a plein de questions on y reviendra juste après au niveau du peut-être maintenant du mix de population est-ce que avec tout ce qui a été mis en place pour le moment ça a permis un regain d'attractivité peut-être des jeunes qui reviennent sur le territoire ou qui arrivent alors on a travaillé sur la silver economy parce que il y a des territoires qui sont magnétiques attractifs c'est le littoral ou le métropole et puis les autres qui le sont moins donc il faut bien travailler sur un axe on a travaillé sur la silver economy mais dans le même temps on a on a beaucoup travaillé sur le développement économique autour de de l'AC et on est passé d'un territoire qui produisait des énergies fossiles à un territoire aujourd'hui qui produit plus d'énergie verte qu'elle n'en consomme et on a d'autres ambitions et rien que cette année c'est 400 millions d'euros d'investissement et plusieurs centaines d'emplois on est sur des projets qui vont au-delà du milliard d'euros d'investissement donc il y a de l'attractivité évidemment parce qu'il y a de l'emploi et là si on regarde des indicateurs à la rentrée scolaire en septembre j'avais 10% de plus d'inscription scolaire que l'année d'avant ce qui n'est pas la moyenne régionale qui est plutôt voilà ok ça veut dire qu'il y a eu forcément une sorte de regain ou des populations qui arrivent 10% c'est quand même c'est bien oui par rapport à certains territoires ça commence à devenir quand même très intéressant merci beaucoup merci je vous propose de rester avec nous pour après l'interview croisée on vous proposera des questions notamment celles du public mais on va juste écouter le témoignage de nos intervenants qui sont en visio donc je ne sais pas s'ils nous entendent si on les voit donc ils vont nous entendre donc nous sommes avec monsieur le maire de la Roche-Foucault en Angoumois donc Jean-Louis Marceau oui bonjour de Vincent You qui est directeur du centre hospitalier de la Roche-Foucault on a choisi de faire un témoignage un peu de témoignage puisque il y a un projet qui est mis en place conjointement notamment autour du centre hospitalier et du centre-bourg donc je vous propose peut-être de commencer avec Jean-Louis Marceau sur nous parler un petit peu de la Roche-Foucault des dynamiques autour des questions de vieillissement de la population et puis de centre-bourg et ensuite on pourra attaquer sur le projet conjoint donc Jean-Louis Marceau vous êtes maire depuis 2020 puisque la commune de la Roche-Foucault en Angoumois est aussi une commune nouvelle donc je vous propose de nous parler de la commune et notamment en termes de vieillissement et de centre-bourg donc la commune de la Roche-Foucault en Angoumois c'est une commune nouvelle qui a été créée en 2019 rapprochement de deux communes la Roche-Foucault et Saint-Projet-Saint-Constant la Roche-Foucault 3000 habitants Saint-Projet-Saint-Constant 1200 donc 4200 aujourd'hui un petit peu plus on est situé sur l'axe Angoulême-Limange sur la RN 141 voilà donc c'est aussi un attrait grâce à cette à cette à cette voie la Roche-Foucault est une commune avec beaucoup de patrimoine c'est-à-dire le château de la famille de la Roche-Foucault avec qui est le plus connu ce sont les Maximes mais aussi un coâtre voilà avec des monuments historiques donc on est aussi petite ville de demain et on est aussi site patrimonial remarquable voilà alors l'avantage de la Roche-Foucault dans le projet qui va être présenté tout à l'heure c'est que le centre hospitalier le centre hospitalier de la Roche-Foucault est au cœur de ville voilà donc Vincent expliquera un petit peu son projet donc on est une commune nous avec je dirais quand on parle de vieillissement de population on a à peu près 16% de la population qui a plus de 75 ans alors c'est un phénomène aussi que l'on observe depuis quelques années c'est que les personnes âgées qui habitaient dans les communes limitrophes aujourd'hui achètent en centre-ville pour pouvoir bénéficier de l'attrait de la ville parce qu'on est une ville avec un commerce local qui est assez développé des petits commerces mais aussi une offre de santé intéressante avec une maison de santé qui a été portée par la communauté de communes où on a 32 praticiens bon elle est toute récente elle a été ouverte en fin 2022 mais on a aussi je dirais au niveau santé un cabinet de radiologie un cabinet d'analyse médicale des ophtalmo des cabinets dentaires voilà je dirais qu'une offre de soins de proximité très importante qui évite bien d'aller sur la ville le centre du département qui est en Goulême donc on a un centre-bourg qui se dynamise donc aussi ce qu'on a mis en place aussi pour les personnes âgées c'est qu'on a mis nous du transport pratiquement gratuit qui permet aux personnes âgées de se déplacer à l'intérieur de la ville pour aller faire des courses chez le médecin voilà c'est géré par le centre le centre communal d'action sociale qui gère aussi du portage du portage de repas les repas sont fabriqués par la cuisine centrale de l'hôpital et on porte des repas chez des personnes âgées demandeurs et aussi on a de personnes qui font des visites à domicile pour éviter un petit peu l'isolement donc voilà un petit peu brièvement ce qu'on peut dire sur la ville de la Roche-Foucourt en Angoulême et en termes du coup du projet de centre-bourg comment vous avez intégré cette question du vieillissement dans le projet est-ce que ça a commencé avant le projet conjoint avec le centre hospitalier ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez déjà et oui oui nous on travaille déjà parce que je dirais qu'on a fait la communauté de communes a fait une étude sur les logements des centres-bourgs comme on nous on est ville-centre de cette communauté de communes la Roche-Foucourt au port du Périgord il y a une étude sur les logements parce qu'on se rend compte que les personnes âgées qui restent dans leur logement comme ce sont des maisons de ville vivent au rez-de-chaussée et il n'y a plus personne dans les étages donc il y a une étude qui est en cours là-dessus pour essayer de trouver des solutions d'aménager les étages en logement et de faire un peu des logements intergénérationnels donc ça c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place mais on a la chance je dirais d'avoir aussi des bailleurs sociaux comme le disait mon collègue de Moin des bailleurs sociaux qui ont des logements donc on travaille beaucoup avec eux mais on a aussi des promoteurs particuliers qui aujourd'hui sont en train de rénover des anciennes maisons en cœur de ville et qui permettent d'associer du commerce et du logement aussi pour personnes âgées et aussi jeunes couples parce que c'est quand même pour les jeunes couples c'est quand même on a un manque sur la ville Ok et avec donc là je pense que vous pouvez peut-être nous expliquer comment vous avez commencé à travailler avec le centre hospitalier et finalement l'importance de pouvoir faire cette jonction et notamment en termes de revitalisation et pour pour le centre Nous avec le centre hospitalier donc moi je fais partie déjà du conseil de surveillance du centre hospitalier donc ça facilite les choses mais je crois que ça a été une approche du nouveau directeur qui est arrivé de travailler en commun avec le centre hospitalier comme je disais tout à l'heure il est en cœur de ville donc que ça soit les aménagements que fait la commune ou les aménagements du centre hospitalier c'était une obligation de travailler ensemble donc c'est pour ça que nous on travaille avec eux depuis maintenant ça fait un an et demi Vincent je pense quelque chose comme ça voilà donc c'est un gros projet pour le centre hospitalier mais qui va avoir d'énormes retombées pour le cœur de ville donc forcément on est associé à ce projet là vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots maintenant Vincent tu peux expliquer le oui d'accord je vais prendre la suite oui donc évidemment je souscris d'abord à ce qu'a dit le maire monsieur Marceau et merci de le souligner de cette manière mais c'est vrai que le point de base c'est la géographie qui fait que on a gardé ici un centre hospitalier et ces maisons de retraite qui sont en cœur de communes c'est un point essentiel l'objectif qui est le nôtre c'est d'avoir un projet territorial partagé avec l'ensemble des acteurs du territoire donc de la communauté de communes mais on commence évidemment par la commune de la Rochefoucault en Angoumois et donc dans ce sens là de cesser la mise à l'écart des personnes âgées aujourd'hui il y a une double mise à l'écart souvent lorsqu'on est à domicile c'est de ne pas en sortir et d'être exclu de la vie sociale et lorsqu'on on est une chute ou qu'on vieillit et qu'on devient dépendant on arrive dans une maison de retraite que l'on ne connaît pas où l'on n'est jamais allé et où finalement d'une certaine manière la mise à l'écart se poursuit notre conviction c'est que les personnes âgées ont encore des capacités diverses il n'y a pas qu'une dépendance et au contraire il faut commencer par voir leur capacité et essayer de le faire en sorte de leur donner un rôle donc ça veut dire que le fait d'être dans la proximité directe avec le cœur de la commune ça permet de faire en sorte d'avoir des projets qui sont dans la maison de retraite mais ouverts à des personnes âgées qui sont à domicile ou alors de faire en sorte que dans les murs de nos lieux on puisse accueillir des personnes âgées qui viennent pour des occasions diverses et exemple la principale rue commerçante de la Roche-Foucault intègre notre hôpital de jour l'hôpital de jour qui est une activité importante qui est assez reconnue sur la Charente et bien c'est le lieu qu'on va utiliser pour faire des ateliers de prévention sur des horaires variables en complément des heures d'ouverture de l'hôpital de jour pour qu'il y ait d'autres publics qui y viennent et que ça soit là aussi un temps et un lieu où vont se croiser les populations c'est ici qu'on va y faire une maison sport santé qui vient d'être choisie nous venons d'être labellisés pour aller dans cette démarche-là et ça nous permet de croiser les populations sur un même lieu autre exemple dans nos murs il y a un certain nombre de collections historiques qui sont de valeur nous travaillons avec la mairie et la communauté de commune pour faire en sorte que ces lieux deviennent un musée municipal que d'autres lieux soient réservés à l'office du tourisme et qu'en fait les politiques de nos collectivités emmènent le flux des touristes puisque le château si j'ai bonne mémoire est visité par 26 000 personnes par an on va faire en sorte que ces personnes viennent circuler dans les lieux qui sont ceux de l'hôpital et des maisons de retraite et faire en sorte qu'on soit pleinement au cœur de la commune en fait c'est l'ancien directeur de la RS de Nouvelle-Aquitaine monsieur Laforcade avait une image que je reprends qui est de dire il faut remettre la maison de retraite au cœur du village là la notion de village elle est peut-être un peu étroite parce que 4 200 personnes c'est un bourg important mais c'est exactement l'objet qui est le nôtre de faire en sorte qu'on croise les propositions on travaille actuellement à un tiers lieu qui fait qu'il y aura des jardins partagés à côté de nos résidences de maisons de retraite et on espère que ces jardins partagés ils seront évidemment partagés au-delà de nos résidents et que des habitants de la commune des habitants ou des associations d'insertion viennent profiter des terres qu'on leur propose pour les entretenir et puis après peut-être participer à ce qu'on a ouvert avec eux un bar à soupe pour faire en sorte que les légumes qui sont récoltés soient l'occasion d'un temps d'échange autour dans la pièce principale de la maison de retraite mais avec des personnes de différentes générations moi mon rêve maintenant c'est d'arriver à faire venir une association pour avoir une crèche une micro-crèche qui soit au cœur d'une de nos maisons de retraite avec des horaires typiques ce qui permettrait d'ailleurs de faire des propositions d'attractivité pour des infirmières pour des médecins pour des soignants qui aujourd'hui sont en difficulté pour concilier vie professionnelle et vie familiale et faire en sorte que cette micro-crèche soit au cœur d'un lieu pour nos anciens c'est aussi une façon de faire en sorte que nos anciens leur proposent de participer directement à la journée de ces structures alors de manière modeste mais quelquefois c'est ce type de symbole qui fait qu'on cesse la mise à l'écart donc globalement on a eu six mois pour travailler à un projet de fond avec tous les acteurs du territoire les collectivités les élus mais aussi les associations les professionnels du domicile et ce qui ressort c'est vraiment de sortir de la mise à l'écart des anciens c'est gagnant-gagnant c'est important pour la vie interne de nos maisons de retraite de montrer à nos anciens qu'on ne regarde pas leur dépendance d'abord mais qu'on commence à regarder qui ils sont leur parcours leur trajet leur passion faire en sorte de poursuivre le fil de leur histoire et de leur passion dans la vie quotidienne de la maison de retraite et dans ce cadre-là de faire des liens avec la vie sociale de la commune sommairement c'est ce que j'ai envie de mettre en avant à ce stade de notre débat Monsieur le maire est-ce que vous voulez compléter ce qui a été dit ou rajouter peut-être d'autres éléments alors il faut juste que vous remettiez votre micro oui c'est quelque chose qui fonctionne déjà parce qu'on a la chance d'avoir une salle de spectacle de 250 places en cœur de ville qui n'est pas très loin de l'hôpital il y a des liens entre les animateurs de l'hôpital et cette salle de spectacle pour faire participer des personnes de maisons de retraite à des spectacles voilà le but comme disait Vincent c'est aussi que les personnes qui sont dans les EHPAD aujourd'hui puissent profiter de la partie culturelle qui se développe dans la ville il y a des concerts il y a des choses qui se passent pendant la période estivale donc il faut que ces personnes puissent en profiter c'est quelque chose qui est déjà déjà dans les déjà mis en place ok en fait merci pour le témoignage pour vos deux témoignages c'est vrai qu'à travers ce que vous dites on voit bien le lien qui est fait en termes de pour la revitalisation du centre-bourg le maintien la dynamique etc et l'inclusion de toutes les personnes et on avait également parlé du fait que l'hôpital est quand même un énorme emploie quand même beaucoup de personnes sur le territoire est-ce que c'est aussi sur quelque chose sur lequel vous pouvez jouer dans la réhabilitation peut-être du bâti de la commune pour aussi accueillir les personnels peut-être ceux qui viennent aussi voir les personnes en maison de retraite est-ce que vous travaillez sur ce point-là ? Oui voilà c'est quelque chose sur lequel on travaille parce que c'est vrai que l'hôpital c'est le premier employeur du territoire plus de 400 emplois donc on travaille avec et comme aujourd'hui il y a un programme de rénovation de certains bâtiments et bien l'idée aussi c'est ce qu'on avait discuté avec Vincent You c'est que quand un médecin souhaite venir à l'hôpital ou un infirmier ou des choses comme ça qu'est-ce qu'on peut lui proposer pour qu'il puisse se loger voilà donc ça c'est des choses qu'on est en train de mettre en place nous à côté de la maison de santé on a un bâtiment qui appartient à la mairie ce bâtiment on envisage après que ce bâtiment puisse servir soit à des internes qui viennent en stage à l'hôpital soit des infirmiers soit des choses comme ça donc sur le bâti alors nous c'est du bâti ancien parce que construire du neuf dans le cœur de ville de la Roche-Foucault je ne suis pas sûr que notre cher ami des bâtiments de France soit très très favorable donc ça va être de la rénovation donc il faut travailler pour pouvoir héberger les personnes qui viennent à l'hôpital mais il y a l'hébergement mais nous on a la chance d'avoir aussi d'avoir une crèche intercommunale d'avoir des structures scolaires qui vont de la maternelle au collège que ça soit public ou privé voilà donc en plus c'est une ville qui aujourd'hui est entièrement fibrée voilà il y a quand même des atouts et il y a une certaine attractivité je dirais depuis à peu près deux ans sur cette ville je pense que c'est lié aussi au Covid où on a des nouveaux commerces qui ouvrent on a comme je disais tout à l'heure au niveau de la santé on est assez bien équipé on est proche de la ville centre du département c'est 20 minutes voilà donc tout ça fait que la ville est très attractive dans ce domaine là il faut travailler pour faire venir aussi des professionnels de santé à l'hôpital et je ne sais pas si vous avez commencé donc à travailler sur ces questions de réhabilitation mais c'est une question qui a été posée par les participants comment on rénove finalement des logements pour qu'ils soient accessibles à tout type de population dans du bâti ancien est-ce que vous avez des exemples déjà commencé à entreprendre des choses alors nous on a commencé à entreprendre mais nous aujourd'hui si vous voulez on a la chance d'avoir aujourd'hui trois programmes qui sont en cœur de ville mais qui sont portés par des privés d'accord donc en fonction de leur projet bon nous on les rencontre qui ont travaillé avec eux après je dirais que tout ce qui est tout ce qui concerne les normes l'accessibilité les protections bon après c'est des organismes je dirais d'état d'accessibilité que ça soit aussi le SDIS pour travailler pour on reste conforme pour ces logements là du côté de mourins que ça se passe du coup le bâti est quand même largement différent on n'a pas de bâti ancien en ville on en a au bourg on n'est pas embêté avec le bâti ancien aujourd'hui on n'a pas de sujet en revanche sur la communauté de commune de la Cortès le cœur de ville de la ville d'Orthès c'est beaucoup de bâti ancien avec des problèmes parfois de succession parce que si vous avez 3-4 enfants qui irritent d'un bien il faut se mettre d'accord de ce qu'on va en faire donc on a une action d'OPAH en rue sur la ville d'Orthès où la collectivité aide avec l'ANA et d'autres opérateurs publics sur le financement et la réhabilitation de ces logements alors ça peut être pour faire du locatif mais ça peut être aussi avec le on a un guichet Habitat Énergie à la communauté de commune qui permet aux particuliers en fonction des revenus de bénéficier d'aide pour la rénovation de leur bâti et je vois qu'il y a une autre question qui rejoint une autre qu'on avait tout à l'heure sur l'accessibilité des commerces en rez-de-chaussée et donc du logement à l'étage pour les rendre qu'ils ne soient pas dépendants l'un de l'autre comment on fait pour les rendre interdépendants alors nous on a fait on a mal dit une étude avec un bailleur mais aussi il travaille sur ces études justement puisqu'on a fait une étude sur les logements vacants du cœur de ville et il y a eu des propositions je dirais qu'on a pris certains types de bâtiments et on arrive à des propositions qui se font déjà dans d'autres villes je pense c'est sur Guéret où on prend on prend deux commerces en bas on n'en fait qu'un et on récupère de la place pour l'accessibilité aux étages parce que beaucoup de commerces n'avaient pas beaucoup de logements au-dessus les commerces l'accès se faisait par le commerce et aujourd'hui ça commence à se mettre en place c'est-à-dire que les commerces sont un petit peu plus grands mais on récupère un accès pour les commerces les logements à l'étage parce que les commerçants n'habitent plus dans les commerces comme avant mais il y a des choses qui commencent à se mettre en place nous dans le cadre de la rénovation Non on n'est pas trop touché par ce phénomène là sur notre territoire mais par contre si on transpose avec les écoles autrefois les instituteurs habitaient à côté de l'école et aujourd'hui tous les logements d'instituteurs dans toutes les communes sont mises en location et accueillent des locataires mais ce ne sont plus les instituteurs donc là c'est la vie l'évolution de la vie qui fait qu'il faut savoir évoluer Et il y a une autre question qui a été posée tout à l'heure je pense qu'il peut rejoindre enfin qui a rejoint ce que monsieur le maire de la Rochefoucault a dit sur les navettes qui permettent aux personnes âgées d'aller dans les commerces etc à Mourang comme vous l'avez dit tout peut se faire à pied mais on ne peut pas forcément tout le temps s'arrêter en voiture devant les commerces alors il y a le transport à la demande donc là c'est opéré avec le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine qui a la compétence sur le transport avec on peut se déplacer sur tout le territoire de la CCLO pour 2 euros aller à l'hôpital enfin voilà se déplacer sur le territoire on a également une navette sociale mais ça ne peut être que du social c'est-à-dire qu'un retraité qui aurait des revenus très importants ne peut pas y avoir accès c'est un problème de loi de réglementation qui fait que on ne peut mettre en place de navettes que si elle est sociale ok et ça c'est la commune la communauté de communes qui sont C.C.A.S. avec des partenaires avec des partenaires en l'occurrence ça peut être le pays par exemple ok et je sais qu'il y avait une autre question des participants notamment au niveau des médecins comment réussir à recruter des médecins et à les faire venir à les faire rester est-ce que vous avez aussi participé à les loger ou à les aider à s'installer comment ça s'est alors il faut avant tout faire attention à l'écosystème ce que je vous disais c'est à dire que là on est sur un pôle de santé où ils pourront échanger avec les infirmiers et infirmières qui passent sur la ville on a l'hôpital pas très loin il faut que avant tout ils aient vraiment un écosystème en sortant des études de médecine ils ne veulent plus être tout seuls dans un cabinet ça c'est quelque chose de nouveau après il y a le problème du travail du conjoint là souvent les départements mettent en place des boîtes à outils qui permettent de travailler sur l'emploi du conjoint le problème du logement c'en est pas un c'est plutôt le problème des locaux dans lesquels les médecins vont exercer mais c'est un ensemble de choses il y a l'emploi du conjoint qui est important je pense mais surtout le fait que les médecins soient en réseau le fait d'être salarié c'est très important pour eux parce que ça leur permet de pouvoir partir s'ils le souhaitent soit ce que ça alors que si on a un cabinet en libéral c'est un peu plus compliqué de pas se poser la question de je veux partir en vacances comment je vais faire pour trouver un remplaçant puisque là ils sont salariés c'est plus leur sujet et d'ailleurs ce qui est drôle chez nous c'est que on a pris un remplaçant parce qu'il y avait une naissance un médecin qui avait accouché et le médecin remplaçant a trouvé l'écosystème tellement bien qu'il est plus remplaçant maintenant c'est le huitième ok c'est super et je vois qu'il y avait une autre question notamment sur ce dont on parlait avant au niveau de l'accès au logement par rapport au commerce est-ce que plutôt côté la Roche-Foucault est-ce que vous travaillez avec le PF l'établissement public foncier sur ces questions-là ou avec d'autres partenaires ? Alors nous sur la Roche-Foucault on a travaillé avec le PF mais pas dans ce domaine-là c'est parce qu'on a des friches industrielles avec une reconquête des berges de la rivière on travaille avec le PF dans ce domaine-là mais pas dans le domaine de l'habitat parce qu'aujourd'hui je dirais que si je prends l'exemple de 2022 sur la Roche-Foucault vont 4000 habitants on a eu je dirais 80 ventes de maisons dans l'année donc on a un renouvellement de population assez important et je dirais qu'aujourd'hui l'habitat se vend bien à la Roche-Foucault ça ne dure pas longtemps il reste sur le marché très peu de temps voilà donc il n'y a pas ce souci-là pour revenir sur la maison de santé nous on a eu la chance dans le territoire d'avoir un médecin retraité qui a créé une association où il a fidélisé tous les métiers liés à la santé aujourd'hui cette association sur le grand territoire ils sont je crois 120 adhérents donc ça a facilité énormément la mise en place des médecins et les discussions avec les médecins les médecins mais aussi les autres professionnels de santé pour intégrer la maison de santé je crois que ça a été un plus c'est quelqu'un qu'on a fortement remercié parce qu'il a facilité grandement l'arrivée de ces professions dans les maisons de santé puisque la Roche-Foucault a une maison de santé mais sur le territoire on a d'autres maisons de santé et ça fait partie d'un pôle santé plus général ok je vois encore une dernière question on passe un peu du cocalade mais je prends les questions qui arrivent au fur et à mesure pour revenir sur les médecins il y avait une question qui avait déjà été posée justement par rapport à leur niveau de rémunération est-ce qu'il est fixé ou négocié enfin négocié ou est-ce qu'il est fixé par l'ordre des médecins non non il est négocié il est négocié mais en fait le schéma avec les médecins salariés c'est quasiment un schéma à l'équilibre c'est-à-dire que c'est l'employeur qui va percevoir les consultations et les ressources de l'ARS sur les objectifs je crois que c'est 25% de rémunération c'est quand même assez important aussi mais c'est quelque chose qui est quasi à l'équilibre la difficulté c'est que quand vous avez un médecin qui est en arrêt maladie ou en arrêt ou en congé de maternité ou des choses comme ça vous avez toujours le salaire mais vous n'avez plus les rentrer voilà donc il y a il y a parfois besoin d'avoir aller une petite tête financière pour arriver à l'équilibre économique mais pour mes collègues qui ont fait appel moi je l'ai fait sans j'ai très vite abandonné mais il y a des chasseurs de tête aujourd'hui pour aller chercher des médecins c'est 10 000 euros par médecin trouvé c'est souvent un médecin étranger qui arrive et qui au bout de 6 mois s'en va parce que parce que voilà c'est pas parfait là sur 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 le le Santat la maison de santé de Mourinx on est on est à 30-40 000 euros de besoin de financement pour trouver l'équilibre à l'échelle des 16 communes c'est une toute petite dépense par rapport à un service public qui est très important je fais toujours ce parallèle là le centre de santé va me coûter entre 10 et 20 000 euros à l'année la piscine me coûte 400 000 euros à l'année et ça reste du service public que ce soit la santé ou l'activité sportive ok donc si on peut un peu résumer tout ce qui a été dit côté Mourinx on est plutôt sur le regain de population grâce à à des politiques qui sont mises en oeuvre pour tous les types de population et notamment sur la population qui a évolué aussi donc forcément et j'avais juste une dernière question vous avez parlé au début du fait que les logements c'était souvent du T4 et qu'on n'avait plus qu'une personne sur ces problématiques là comment vous les traitez alors là on n'expulse personne on n'expulse personne mais voilà on commence à avoir des gens maintenant qui demandent d'avoir des logements adaptés et le fait de créer ces résidences intergénérationnelles du coup ça va amener ces publics là à aller sur des logements un peu plus petits avec une offre de services à côté et libérer ces logements pour les jeunes ok merci beaucoup et donc sur la Roche-Foucault voilà on est sur vraiment ce centre hospitalier qui est dans le cœur du bourg et qui permet finalement via tout ce qui est fait en termes d'activité pour les retraités pour la maison de retraite pour ceux qui travaillent aussi au centre hospitalier de commencer aussi de travailler sur la dynamisation du centre bourg est-ce que vous voulez rajouter peut-être un mot ou un élément que vous n'avez pas dit non un des soucis qu'on va avoir je dirais avec Vincent après c'est un très gros projet parce que dans son projet on pense aux EHPAD de demain et tout ça il va falloir aller chercher les financements voilà et j'espère bien pour ma part que le lien avec les collectivités le fait qu'une partie de nos bâtiments soit utilisée pour des projets de ces collectivités a une façon d'amorcer si j'ose dire la pompe à financement car aujourd'hui le département nous soutient fortement l'ARS est plus en retrait et ce qu'on doit démontrer c'est que chacun peut prendre une part d'un coût et d'un projet immobilier qui est important et que à partir du moment où les collectivités ont participé si activement à l'écriture du projet et investir une partie de nos lieux je crois que ce sera difficile pour l'ARS de rester en retrait en tout cas c'est le pari auquel on s'accroche Merci beaucoup et j'aimerais rajouter peut-être des témoignages qui ont été faits un regard extérieur ou compléter certaines choses C'est intéressant le dernier point qui me fait rebondir c'est la question de la sous-occupation quand on a effectivement notamment dans le logement social et quand on a des personnes âgées qui vieillissent les enfants qui partent etc et on est face à des situations qui sont extrêmement complexes à gérer on a des bailleurs sociaux qui accueillent des personnes âgées seules veuves par exemple dans un T4 T5 sauf que ce T4 T5 c'est toute leur vie c'est hors de question de déménager et d'un autre côté ce T4 il est souvent mal adapté il peut être au deuxième étage sans ascenseur c'est tout un arbitrage mais il existe malgré tout quelques leviers on ne fera pas des miracles parce qu'il y a des personnes pour qui c'est leur logement et c'est normal elles veulent y rester donc il faut trouver des solutions d'adaptation mais il y a des personnes pour qui lorsqu'on trouve une solution de mobilité où on reste dans le même quartier où on va avoir les mêmes habitudes on va garder les mêmes commerçants les mêmes médecins les mêmes voisins où on est en rez-de-chaussée dans un logement un peu plus petit qu'on peut potentiellement payer un peu moins cher aussi qui est plus adapté ça peut être des solutions si on propose une aide au déménagement financière logistique etc c'est un ensemble de solutions qui peuvent exister mais qui sont quand même rendus compliqués souvent quand les personnes ont un attachement à leur logement qui fait que qu'elles ne veulent pas en partir et ça se comprend Merci beaucoup à tous les quatre pour vos témoignages d'être venus jusqu'ici et puis d'avoir pu témoigner tous ces éléments-là à nos participants je vous invite encore à rester avec nous pour écouter la suite des échanges sur 15 minutes Je vous laisse je vous laisse la place à mon partenaire donc la banque des territoires avec Alika Oustic Sandra Randassi est conseillère régional à l'urbanisme non foncier et à la revitalisation et Caroline Garraud qui est ministère de l'émission Osgar Bienvenue à vous On peut commencer peut-être avec la banque des territoires Eh bien merci Merci aux intervenants Moi je retiens en introduction les propos de Raphaël du Girantopole sur déjà la grande transversalité de la thématique ne pas mettre le focus simplement sur le vieillissement mais sur tous les sujets annexes on a parlé de mobilité on a parlé de logement on a parlé de loisirs on a parlé de commerce finalement on a parlé d'énormément de thématiques et pas simplement du vieillissement Par ailleurs je rebondirai aussi sur le fait d'avoir un diagnostic à peu près fiable aussi de la situation de la ville en question et donc du coup sur ces deux bases partir et je reprends aussi ce que tu disais Raphaël tout à l'heure et je pense que c'est la bonne vision prendre le sujet comme une opportunité et pas forcément comme une charge ça c'est un point qui me semble assez important parce que c'est sur cette base là que les projets peuvent être à la fois bienveillants mais aussi innovants pour ce qui concerne la banque des territoires nous on intervient de plein de façons différentes j'ai vu la dernière question sur le financement et la remarque sur nous évidemment on a toute une gamme de prêts qui visent à financer le secteur médico-social et dans son intégralité c'est à dire qu'on peut évidemment financer des CHU comme des maisons des maisons de santé pluridisciplinaires des résidences services seniors et ça peut concerner à la fois la construction la réhabilitation notamment thermique mais également l'équipement donc on a toute une gamme de prêts à destination précisément des collectivités ou des entités médico-sociales pour les financer et de 20 à 40 ans donc avec des maturités très longues qui permettent justement de faire baisser les charges de crédit par ailleurs on a aussi une démarche d'investissement dans des dispositifs plus innovants et on en parlait tout à l'heure les personnes âgées les personnes âgées c'est à dire qu'il y a à peu près 10 catégories de personnes âgées plein de situations différentes que ce soit des situations sociales mais aussi des situations sanitaires et qui ont des réponses différentes nous personnellement ce qu'on va faire c'est qu'on va soit investir dans des études des EHPAD aux côtés de collectivités investir dans des résidences services seniors aux côtés des collectivités et aussi investir dans de l'habitat inclusif habitat inclusif et là aussi je rebondis habitat inclusif habitat inclusif il n'est pas inclusif qu'à l'intérieur il faut aussi qu'il y ait tout ce qui est à l'extérieur pour qu'il soit véritablement inclusif c'est pour ça qu'il est important de bien calibrer le besoin et d'avoir une vision stratégique au niveau de la revitalisation pour savoir ce qu'on est véritablement en mesure de faire et ne pas partir dans des solutions qui potentiellement n'auraient pas ne verraient pas en tout cas n'auraient pas un futur forcément tout à fait comme on l'imaginait à l'origine donc on a cette offre d'investissement on investit aussi ou alors on soutient des dispositifs qui sont plutôt du ressort de l'économie sociale et solidaire mais qui vont avoir un impact aussi sur ce type de politique en revitalisation et puis je cite quand même des travaux qu'on a en commun avec le gérantopole sur l'adaptation des logements sociaux au vieillissement point dont on a parlé rapidement mais il me semble que c'est un sujet aussi c'est à dire comment on arrive à embarquer les acteurs et notamment du logement social on en a beaucoup parlé pendant les échanges et c'est des acteurs qui sont fondamentaux dans ces démarches de façon à ce qu'eux aussi prennent en compte les besoins des personnes âgées les différentes typologies de personnes âgées dans la façon dont ils construisent ou rénovent on parlait d'habitants anciens ou rénovent des logements sociaux donc voilà pour ce qu'il faut Merci beaucoup Tout m'en prie On peut continuer avec Sandrine Arlandez conseillère régionale à l'urbanisme au foncier et à la revitalisation Oui Merci Coline Je rejoins les propos précédents sur le vieillissement comme une opportunité pour la revitalisation des centres-villes en Belle-Aquitaine on a 28% de personnes qui ont plus de 60 ans aujourd'hui à l'horizon 2040 on sera autour de 30-35% donc c'est un vrai enjeu en matière d'aménagement du territoire mais sur la question de la revitalisation des centres-villes ça semble-t-il une opportunité une opportunité à la fois parce que ça crée du dynamisme malgré tout même si on a souvent une image peu valorisante des communes qui subissent parce que c'est comme ça que certains le disent subissent le vieillissement alors même qu'on sait qu'on a besoin de seigneurs et de retraités notamment dans nos dynamiques associatives mais aussi parce qu'il y a des fois des facteurs de consommation différenciés et structurels qui peuvent être importants pour un centre-vie on parlait des différents enjeux alors c'est vrai des sujets qui sont à traiter dans le cadre de la revitalisation donc il y a bien sûr l'habitat et c'est vrai que souvent quand on parle de revitalisation et de vieillissement on parle des sujets de l'habitat donc comment conforter, développer, maintenir de l'habitat de l'habitat intergénérationnel mais aussi intégrer dans un espace public qui permet l'accessibilité la mobilité donc c'est à confrontation de plusieurs enjeux et là où la région aussi a un intérêt c'est sur quelles sont les nouvelles formes de l'habitat les nouvelles formes d'aménagement des territoires pour répondre à ces enjeux de vieillissement il y a la question des services de santé aussi à la fois sur toute la chaîne de soins que ce soit les médecins les infirmiers les auxiliaires de vie comment on participe aussi à fixer ces acteurs-là sur les communes en centre-ville parce qu'elles contribuent aussi au-delà des personnes qu'on peut accueillir et qui sont des personnes âgées comment on accueille aussi ces personnes qui accompagnent le vieillissement et qui sont garantes d'un service de santé d'une chaîne de santé performante et la question de la vie sociale aussi sur comment maintenir des commerces de proximité comment maintenir des marchés alimentaires hebdomadaires comment maintenir aussi les activités associatives dans les centres-villes et les centres-bourgs même les plus ruraux et la question alors qui n'est pas vraiment un sujet pour la région parce que c'est vrai qu'on n'intervient pas mais sur la question de l'aménagement de l'espace public on se rend compte que c'est fondamental parce qu'on peut faire les meilleurs habitats intergénérationnels ou travailler à rénover des habitats pour accueillir des populations vieillissantes si l'espace public ne permet pas une circulation et une mobilité douce à l'intérieur du centre-ville ça ne fonctionne pas donc ça c'est pour les enjeux et il y en a certainement d'autres et tu en as cité plein d'autres il y a une dimension qui a été évoquée de par les témoignages précédents c'est la question des multi-acteurs aussi et je pense qu'il y a un intérêt on le dit souvent sur la revitalisation mais d'associer un maximum d'acteurs que ce soit les acteurs des collectivités territoriales donc EPCI ville, département région mais aussi les acteurs privés et ça peut être en effet les médecins les professionnels l'ARS le gérontopole et avoir une vision un peu partagée sur l'ensemble de ces sujets-là et avoir une gouvernance assez large autour de ces questions Pour la région Nouvelle-Aquitaine on a une feuille de route sur la silver economy avec deux grands enjeux le premier enjeu c'est le soutien aux filières prioritaires de la silver economy qui sont à la fois liées à la santé aux médicaux sociaux à l'autonomie au maintien à domicile à l'habitat à la prévention et au bienveillir ensemble donc on a des actions spécifiques et on travaille avec le gérontopole sur ces questions-là et c'est un dossier qui tient à cœur au président de la région et à l'ensemble des élus majoritaires Et puis un autre volet de la silver economy c'est le volet dédié aux métiers de l'autonomie donc à la fois valoriser les métiers de l'aide à domicile adapter la formation initiale et puis maintenir l'emploi des personnes formées et de prévoir les évolutions professionnelles aussi puisqu'on sait que notamment les auxiliaires de vie c'est des métiers qui sont compliqués sur le long terme et voir comment on accompagne aussi l'évolution professionnelle donc le cluster de la silver economy vise à répondre à ces questions et en associant les majorités d'acteurs sur ces questions-là et puis l'action de la région c'est sur les enjeux et les sujets que j'ai évoqués tout à l'heure c'est à la fois nos politiques contractuelles donc les politiques que l'on a avec les contrats de territoire où des projets de communes ressortent avec cet enjeu de vieillissement soit sur l'habitat soit sur la question du maintien du dernier commerce soit sur la question de la santé et puis aussi la politique thématique sectorielle où là on a des appels à projets réguliers et je pense notamment à un appel à projets que l'on a sur l'habitat et sur la question des internes justement pour fixer aussi des médecins sur les territoires et les centres-villes qui en ont besoin très bien merci beaucoup et puis bon pour terminer Caroline Garraud donc avec sur l'émission Osgar merci et excusez-moi de mon retard je n'ai pas pu arriver plus tôt j'avais une réunion l'actualité est assez chargée au niveau de la préfecture de région avec le départ de Fabienne Bussiot et l'arrivée lundi prochain du nouveau préfet de région et du département de la Gironde Etienne Guyot qui prend ses fonctions donc lundi 30 janvier prochain la question du vieillissement est sensible pour l'État au niveau national mais aussi au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine comme disait même la conseillère la région Nouvelle-Aquitaine sera en 2070 à 35% de population au-delà de 65 ans je crois en 2040 c'est les derniers chiffres en 2070 c'est des projections mathématiques qui ne sont pas tout à fait garanties mais en tout cas on se chemine vers une région fortement marquée de par la population qui vieillit et qui vieillit bien en Nouvelle-Aquitaine mais aussi avec le flux migratoire vers la région Nouvelle-Aquitaine de personnes qui prennent leur retraite et en particulier peut-être dans les petites villes et grâce au centre-bourg parce que les petites villes et les villes dans le monde rural avec leur centre-bourg sont vraiment un atout pour ces populations parce qu'elles vont trouver les commerces et les services nécessaires à leur quotidien et aussi leur permettre des mobilités plus courtes donc correspondre mieux à leurs besoins donc l'État doit veiller à accompagner ces communes à recevoir ces nouvelles populations donc l'État aussi doit veiller à la bonne coordination des politiques publiques autour du logement des services de la santé ce qui a été évoqué aujourd'hui ce matin mais aussi et là je rejoins ce qui a été dit côté conseil régional la coordination des différents financeurs donc on doit bien veiller à la mise en œuvre de nos politiques publiques sur les territoires mais également à nos co-financements si on veut être efficace et apporter ce que demandent les territoires donc au-delà des transports des établissements médico-sociaux je peux évoquer l'habitat inclusif qui a été sensibilisé par l'État à travers la loi ELAN de 2018 et le décret d'application en 2019 et j'évoquerai l'AMI habitat inclusif qui a été mis en place en 2021 pour les 1600 petites villes de demain au niveau national et 198 petites villes de demain en Nouvelle-Aquitaine a émis donc qu'il y a eu déjà deux vagues et neuf lauréats en Nouvelle-Aquitaine et la prochaine sélection aura lieu en février 2023 donc là il y a vraiment un dispositif qui est en œuvre mais qui avait été précédé par les dispositifs qui étaient à destination des villes d'importance plus élevée qui sont les villes qui relevaient de la contractualisation Action Coeur de Ville là aussi il y a eu des programmes et des projets qui ont été aidés par l'État à les différents financements donc l'AMI habitat inclusif va durer toute la durée du programme petites villes de demain jusqu'à en 2026 et il y aura une centaine de lauréats par an au niveau national c'est la qualité bien sûr des projets et pas la péréquation forcément entre les territoires qui sera recherché d'ailleurs à ce propos l'organisme en charge de porter ce projet doit veiller à ce que les habitants à l'intérieur de l'habitat aident mais également s'assurer que la population autour intègre bien cet habitat et ce que vous disiez dans vos propos un autre volet à souligner de l'État c'est les nouvelles mesures de l'agenda rural qui sont attendues dans les prochains jours où il y aura un focus en particulier sur l'accompagnement des territoires par rapport au vieillissement donc on attend ces futures mesures normalement qui devraient être plus regroupées et focalisées sur ces thématiques qui vont concerner et c'est un point important pas seulement les villes du programme qui sont contractualisées notamment avec le programme petite ville demain mais également d'autres villes qui sont dehors de toute contractualisation donc ça ça peut être un point intéressant je l'avais dit lors de mais c'est bien de se répéter puis tout le monde n'était peut-être pas présent lors d'une dernière rencontre n'hésitez pas à contacter les délégués territoriaux de l'ANCT sur vos territoires qui sont les secrétaires généraux des préfectures et les directeurs départementaux des territoires qui pourront vous donner toutes les informations sur ces appels à projets et les nouvelles mesures de l'agenda rural et sur le site internet de la préfecture de région également nous essayons de mettre en jour tous les appels à projets et tous les nouveaux dispositifs pour la revitalisation des territoires merci merci beaucoup pour les rappels et puis merci à tous les trois pour cette clôture merci à tous les intervenants de cette web conférence d'avoir participé d'être venus ou d'avoir participé à distance merci à vous participants et participantes d'être restés et d'avoir suivi ce webinaire merci aussi à Lamlight qui assure toute la technique et la tenue de ces web conférences donc on vous tient au courant et tient informés pour les prochains événements PQNA et on vous enverra aussi de la documentation et un retour sur cette web conférence très prochainement je vous souhaite une bonne journée et un bon appui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501